Madame, Monsieur, bonsoir. Dans une énième tentative de déstabilisation, l'armée d'occupation a enfreint les règles de la trêve en introduisant ses blindés dans le nord de la bande de Reza. Jamais le gouvernement Netanyahou n'a voulu ouvrir une discussion politique. Sans horizon politique, on va vers une tragédie. Ses propos sont ceux du directeur de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient et de la revue Confluence Méditerranéenne, Jean-Paul Chagnolo. Ce spécialiste du monde arabe évoque également les assassinats ciblés de Palestiniens. Pour entraver tout processus politique, Chagnolo précise comment cette stratégie immorale et dangereuse est adoptée, dit-il, par Israël. Fin 2013, en dépit de la trêve signée le 21 novembre. Une trêve signée dans les mêmes conditions que la toute récente. Fin 2013, une trêve est donc signée avec le Hamès, mais celle-ci est suivie par de multiples raids contre Reza. Une manœuvre qui constitue un obstacle majeur encore aujourd'hui, comme cela fut le cas en 2013. Avec nous en ligne, M. Jean-Paul Chagnolo, merci d'accepter notre invitation. Vous expliquez dans un article comment le Chabak a fait assassiner près de 300 personnes, 300 Palestiniens, pour entraver notamment les processus politiques. C'était vraiment l'idée de casser le mouvement de résistance qu'il y avait à ce moment-là dans les territoires occupés. Je pense que ce n'était pas du tout comme la première intifada. Là, il s'agissait d'une véritable intifada armée. Cette intifada a fait des milliers de morts. Il y a eu près de 4000 morts du côté palestinien et environ un millier du côté israélien. Donc c'était vraiment quelque chose d'extrêmement dur. Et dans ce cadre-là, il s'agissait d'assassiner, il n'y a pas d'autre terme, mais ainsi sur ce sujet-là, assassiner les militants les plus engagés et les leaders les plus engagés. Il y a eu quelques exceptions. Il y a eu des leaders qui n'ont pas été assassinés. Je pense notamment à Marwan Baragouti. Ils ont choisi de le prendre, c'était en 2002, et de le mettre en prison. Il est toujours en prison aujourd'hui. Il est à perpétuité s'il n'y a pas de bouleversements politiques. Il y a eu également des tentatives d'assassinat raté, telles que la tentative d'assassinat de Khaled Mashal. Alors là, c'est antérieur. Effectivement, là, c'était à l'étranger. C'est une situation où, effectivement, le Mossad a manqué son affaire, ou plutôt, il a réussi. Mais comme ça se passait à l'étranger, en Jordanie en l'occurrence, il y a eu un bras de fer diplomatique pour qu'immédiatement, on puisse soigner Mashal, qui avait été empoisonné. Et ça a été réglé sur le plan politique. C'était pas raté, mais ça a été, en fait, contré par la position très ferme qu'a eue à ce moment-là en Jordanie, comme ça s'est passé en Jordanie. Vous évoquez aussi, M. Chagnolo, vous évoquez Yahya Hayesh, un des chefs militaires du Hamas, assassiné le 5 janvier 1996 par une mini-bombe placée dans son téléphone portable, expliquant en filigrane qu'il s'agit d'une volonté délibérée de stopper les processus politiques engagés. Vous voyez, c'est très important quand on parle d'assassinat ciblé, c'est de recontextualiser. Et c'est important de donner l'année, comme vous venez de le faire à l'instant, en 1996, c'est-à-dire à un moment où c'était quelques mois après l'assassinat de Rabin, en novembre 1995, l'assassinat par un Israélien extrémiste a ouvert une période d'incertitude. Et là, les Israéliens ont décidé de mettre un terme à un processus et donc de faire de la provocation. Ça a été une provocation, incontestablement. Il y a eu également d'autres assassinats. Vous citez Raad Karmi, tué le 14 janvier 2002. Là encore, vous expliquez le choix du moment qui, écriviez-vous, était déterminant. Puisqu'un mois plus tôt, Isra Arafet, précisez-vous, avait annoncé sa volonté d'instaurer un cessez-le-feu. Vous précisez que le Chabat, qui n'avait pas réussi une première fois à éliminer Karmi, est revenu à la charge pour convaincre Ariel Sharon de le faire exécuter. Il faut bien comprendre aussi que la décision d'assassiné est une décision politique la plupart du temps, quand il s'agit de personnages importants, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc, il y a forcément des options politiques différentes. Mais à mon sens, l'assassinat ciblé, la plupart du temps, ne ferait en aucun cas un mouvement de cette ampleur. Je crois que les forces politiques en Israël, qui étaient sous l'égide de Sharon, et globalement de la droite et de l'extrême droite, ne voulaient plus d'Oslo. C'est ça l'idée fondamentale. À partir de 2001-2002, ils ne voulaient plus d'Oslo. Ils disaient même que Oslo n'était pas la solution, mais le problème. Et si on revient, si vous me permettez un instant, sur l'Algérie, la France a commis des assassinats ciblés de grands leaders algériens. Ce sont des hommes qui auraient pu, évidemment, être des interlocuteurs politiques de grande importance. Et on a choisi délibérément de les assassiner. On pense qu'en supprimant les hommes qui se dressent contre une oppression, on pense qu'on va pouvoir casser un mouvement. Au pire, on gagne un peu de temps, mais finalement, on en perd beaucoup. En ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, les gens qui voulaient, notamment au Hamas, assumer une résistance, mais qui étaient aussi capables de faire des ouvertures politiques, et puis on les a supprimées. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une impasse pâle 20 ans plus tard. Il n'y a jamais eu autant de colonisation et aussi de mort. Parce que là, on parle d'assassinats ciblés, c'est-à-dire qu'on vise un certain nombre de responsables politiques, de militants politiques, de cadres, globalement. Mais depuis le début de l'année, il y a eu des dizaines et des dizaines de Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne. Ce ne sont pas des assassinats ciblés, mais ce sont des assassinats tout court contre ceux qui se lèvent contre une occupation et une colonisation. Monsieur Chagnolo, quand les capitales occidentales parlent de la volonté d'Israël, je les cite, de faire la paix, et que c'est les Palestiniens qui entravent ce processus, ce serait quoi ? C'est un mensonge pur et simple, une hypocrisie totale, il n'y a pas d'autre terme, ce n'est pas vrai. Le gouvernement israélien, surtout les gouvernements depuis une bonne dizaine d'années, récuse l'idée même d'une perspective politique de règlement du conflit israélo-palestinien. Ils ne veulent pas d'un État palestinien, ils veulent absolument, disons, consolider leur situation de dominant et accélérer, comme ils le font depuis 10 ou 20 ans, une colonisation tout azimut, ça on le voit bien. Et donc, les chancelleries occidentales qui pourraient prétendre qu'Israël souhaite la paix, il faudra comprendre que cette paix est une paix israélienne, c'est-à-dire une paix d'occupants, et qui n'a aucune chance à terme de pouvoir, de manière consolidée, une domination par la colonisation, et bien entendu avec le moyen de l'occupation. Et quand on parle de l'occupation, ça signifie une occupation militaire, et quand on parle d'une occupation militaire, ça veut dire que la violence est présente quotidiennement, et qu'en particulier, il y a des textes israéliens très clairs qui donnent des grandes facilités aux soldats de l'occupation de tirer lorsqu'ils s'estiment en danger, et ce danger est évidemment évalué de manière parfaitement subjective, ce qui conduit à ce que des jeunes palestiniens, ou des moins jeunes, ou des journalistes soient tués. Voilà la réalité. L'occupation signifie qu'on peut tuer librement. On n'est plus dans les assassinats ciblés. C'est une espèce d'arbitraire, du meurtre, qu'on peut tuer en toute impunité, et c'est bien ça le grave problème aujourd'hui, et qui est totalement ignoré par l'Occident, surtout aujourd'hui, dans cette période très particulière. Après que les hiérarchies politiques et militaires aient donné leur accord, faut-il le préciser ? Non, parce que c'est plus compliqué. Dans les assassinats ciblés, il y a une décision qui est prise à un échelon plus ou moins important sur le plan politique, selon l'importance de la décision à prendre. Mais en ce qui concerne les soldats dans le territoire occupé de Sjordanie et de Jérusalem-Est, c'est un texte qui permet aux soldats de tirer en toute impunité dans bien des circonstances. Et par conséquent, ça leur donne une sorte de certificat d'impunité. C'est ça. Et donc ils tirent à vue. Là, c'est une décision globale qui est prise et qui permet à l'armée d'occupation de tirer quelquefois sans aucun discernement s'inscrit dans ce contexte. Merci infiniment, M. Jean-Paul Chagnolo, d'avoir été avec nous. Au revoir. Au revoir. Jean-Paul Chagnolo est professeur émérite des universités, spécialiste de la question palestinienne, directeur de la revue Confluence Méditerranéenne. Il y a eu des cas où on a tiré sur des Palestiniens, vu des cadavres, frappés, giflés des Palestiniens quand ils étaient amenés à la base. Et je pourrais continuer. Mais en fait, ces moments où on entrait dans les maisons de gens en pleine nuit, en leur prenant leur dignité, ce sont ceux-là qui m'ont vraiment affecté. On lâche des tonnes de bombes sur des maisons et on tue des familles entières. L'été dernier, après la guerre à Gaza, les soldats ont commencé à venir nous trouver pour nous raconter ce qu'il s'était passé, nous parler des règles, de l'engagement, des ordres sur la façon de faire feu sur les gens, sur les civils, sur tous ceux qui se trouvaient là. Et les soldats ont commencé à nous en parler. Et nous avons écouté des choses auxquelles nous n'avions jamais été exposées. Les ordres qu'ils ont reçus étaient très simples. Il n'y avait pas de civils dans la bande de Gaza lorsqu'on y combattait. En petit exemple, peut-être, des soldats de bataillons armés nous ont dit qu'ils avaient reçu des ordres de la part d'officiers, disant que s'ils voyaient une personne autour d'eux, dans un rayon de 300 à 500 mètres, à l'endroit où ils étaient positionnés, ils avaient le droit de tirer pour tuer. C'est devenu en des termes amusants que les soldats eux-mêmes nous ont livrés, comme en jeu vidéo. La question du sort des innocents n'a jamais été évoquée. Et quand ça l'a été, c'était pour dire qu'il n'y avait pas d'innocents là-bas, que tous étaient nos ennemis. Voilà la phrase que notre commandant répétait sans cesse. Où que vous soyez, s'il y a quelqu'un, eh bien c'est votre ennemi. Cette émission arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à partir de 18h30 pour un autre numéro consacré à la Palestine. Sous-titrage ST' 501